Musique Hello les gens, alors dans ce nouveau tutoriel je vais vous montrer comment afficher les caractères d'un mot de passe. Donc, par évidence de son mot de passe, par précaution quand même, donc de votre mot de passe, afficher votre mot de passe, par exemple sur Facebook, MSN, Paypal ou pas mal de sites où on se connecte. Tous les sites, tous les sites on peut le faire. Par contre on peut le faire quoi avec Google Chrome ? Avec mot de affaire Firefox mais pas avec Internet Explorer. Alors, bon moi je vais vous montrer pour Google Chrome. Donc, par exemple, par exemple si je veux me connecter à mon compte Facebook. Par exemple, je vais donner l'exemple sur Facebook mais on peut le faire avec tout ce qu'on veut. Voilà, hop, donc, voilà, donc là je suis sur mon compte Facebook. Je vais mettre n'importe quel mot de passe, je vais mettre, voilà, j'ai mis des chiffres, des lettres et des espaces. J'ai mis n'importe quoi. Et pour savoir ce que j'ai marqué, je vais cliquer droit sur mon passe, je vais cliquer sur inspecter l'élément. Et là, sur type password, je vais double cliquer sur password. Il faut bien que ce soit que password qui soit sélectionné, non les guillemets. Donc, ce soit vraiment que password, d'accord, qui soit sélectionné. Vous effacez et vous mettez entrer. Et voilà, ça y est. Donc là, hop, vous voyez, là, ça affiche les caractères. On peut le faire avec tout. On peut le faire avec MSN, avec tout. Je vais vous montrer un autre chose assez sympa que vous pouvez faire une blague à vos copains et tout ça. Recherche sur, par exemple, Google. Là, voilà. Donc là, si je mets, exemple, voilà, Microsoft Office, on voit bien qu'il y a un texte. Et pour enlever ça, pour mettre les points, les points des mots de passe, à la place de ça, c'est-à-dire les personnes vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça me fait ça ? Ça y est, j'ai un virus. Voilà, ils vont avoir peur. Vous faites un clic droit dessus. Vous faites inspecter l'élément. Là, vous aurez type texte, ici. Vous double-cliquez sur texte, vous l'effacez, et vous écrivez à la place, pas word. Et vous mettez entrée. Et vous pouvez quitter. Et là... Voilà. Voilà, donc j'espère que ce tuto a été bien pour vous, qu'il vous a servi à quelque chose. Et voilà, donc j'espère que vous vous embrouillerez plus avec votre mot de passe, etc. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et de liker cette vidéo, et de faire des petits blablas, si vous avez compris, pas compris, ou voilà, des petits commentaires, pour me dire si vous avez compris, si ça vous a servi, etc. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. Donc, ce tutoriel a commencé avec mon nouvelle intro, introduction, hein, que j'ai faite, d'accord ? Et donc, qui est dans mes vidéos, hein. Donc si vous voulez la liker, vous la liker, hein. Et voilà, donc... Voilà, donc je vous remercie, et je vous dis à plus tard dans un prochain tutoriel.